bonjour mes chers poissons et bienvenue sur un nouveau tirage de breloques pour le mois d'octobre 2024 on va aller se consacrer sur le côté sentimental va aller voir ce que vos amours vont donner pour ce mois d'octobre je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif que je ne peux pas m'adresser à vous personnellement que c'est en général que je parle et donc s'il vous plaît prenez cette vidéo avec discernement et adapter là en fonction de votre situation personnelle je peux bien sûr au niveau des énergies parler de vous comme si vous êtes en couple de l'autre les énergies sont interchangeables donc adapter vraiment à votre situation alors avant tirer les breloques je vais quand même m'aider de de quelques cartes je vais aller on va les regarder pour vous et bien les messages des anges gardiens avec le tarot des anges gardiens nous donne bien c'est le 2 de la prospérité vous devez trouver un équilibre vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle ne prenez pas les choses trop à coeur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous faites que votre travail soit aussi agréable que possible mener plusieurs tâches de front en tout en restant positif ne peut être que fructueux bon alors effectivement vous allez me dire à votre boîte reste beaucoup c'est pas vraiment le sentimental on parle d'équilibre on parle du professionnel oui mais moi pour moi ce que le message me donne ou ce que me dit ce message c'est que justement il faut avoir un juste équilibre entre le côté professionnel les activités et puis aussi le côté sentimental est ce qu'en ce moment mes chers poissons vous êtes plus axé sur le côté professionnel carrière et autres responsabilités que sur le côté sentimental est ce que c'était si un rappel de vous dire qu'il faut penser à vous vous investir peut-être plus sentimentalement parlant en tout cas ouvrir votre coeur pour l'ielc rentrer l'amour moi ici je sentiment que là en ce moment on va dire c'est pas vraiment ce qui vous importe le plus les relations sentimentales alors quand même allez voir si les choses vont changer en tout cas et si on a l'impression vous êtes en équilibre à savoir que dois-je faire il ya des priorités il ya des responsabilités qui passent avant avant tout en fait avant l'amour bon elles sont sautées bon alors ici vous terminez quelque chose alors bon ça peut être bien sûr vous avez terminé une relation vous avez vous êtes en face de terminer cette phase de réflexion et d'introspection est ce que vous vous êtes remis en question sentimentalement parlant et c'est pour ça qu'on est on est sur cette poutre assez c'est cette image en marche sur cette poutre qui est assez étroite et d'un côté il ya la balance de des deux côtés on sait pas trop où aller en même temps on a peur de ça est ce que vous avez peur d'une relation qui pourrait être trop sérieuse est ce que vous avez peur de faire mal dans une relation en tout cas je vais vous marcher j'ai mal de marcher sur des yeux mais vous êtes vraiment ici en train de comme si vous étiez dans une épreuve moi c'est ce que l'on me dit il ya cette épreuve vous pour ça qu'il ya ce besoin de réflexion et d'introspection pour savoir où vous allez est ce que là le vécu que vous avez derrière vous ressort et vous empêche d'avancer ça peut être bien sûr ça où est ce que vous êtes par exemple si vous êtes dans une relation des choses que vous n'arrivez peut-être pas à exprimer et vous êtes peut-être dans une espèce de de retrait de peur de blesser l'autre ça peut être aussi ça il ya des choses quand même qu'il faudrait dire il ya des mots qu'il faudrait apaiser des mots maux x mais on sent qu'il ya il ya quelque chose qui bloque sur ce mois d'octobre et ça vous fait beaucoup réfléchir ça se termine cette phase se termine et on va regarder ce qui se passe derrière j'ai escalou la tortue mais j'ai pas mal de choses qui viennent vers vous quand même regardez on a quand même des copes trois cavaliers qui viennent vers vous comme des choses qui arrivent des choses bien mais il ya toujours cette protection protection gardien à le stop le côté un peu seul malgré tout encore des choses qui sont très très profondes voient pourtant j'ai des gens qui viennent autour de vous regardez j'ai beaucoup de choses qui arrivent j'ai beaucoup de de bonnes personnes qui viennent vers vous j'ai même dire si je sais pas certains boissons il y aura certainement peut-être trois personnes qui vont qui vous faire des demandes ou qui vont venir vers vous il ya un petit peu ce refus de de voir la vérité en face et cette répétitude il ya quelque chose de encore très ancrée profondément en vous soyez on a encore des blocages ici on vous dit il serait peut-être temps de prendre le train de débloquer tout ça ça avance très très lentement avec l'escargot et la tortue il ya moi à ce côté de rechercher l'harmonie mais ça met beaucoup de temps pour vous j'ai j'ai le sentiment ici vous vous êtes encore vous bloquer vous bloquer sur beaucoup de choses il ya beaucoup de protection même si on va dire que l'an les anges sont là de l'univers est là j'ai l'impression que il ya quand même ce côté de se mettre en retrait on est en plein introspection est ce que je disais dès le premier des premiers messages parce qu'en fait c'est ce que je ressens depuis depuis le début de la guidance et bien c'est qu'il ya quand même ce côté de de ne pas vouloir vraiment entrer dans des sentiments profonds si vous regardez bien sur ces tirages il n'y a aucun signe d'amour ici aucun aucune chose qui aucun je veux dire aucune breloque qui pourrait nous évoquer l'amour et c'est comme ça c'est pour ça que je le ressens ici il ya beaucoup de choses profiter de la vie sortir travailler mais ne pas laisser entrer des sentiments dans votre vie moi c'est comme ça je le ressens ici pourtant on a des gens qui viennent vers vous il ya des personnes et des bonnes nouvelles qui viennent vers vous mais tout autour il ya un bouclier que vous avez étendu surtout et qui fait que ben bon vous êtes en harmonie vous êtes content de votre vie je vais pas vous dire le contraire vous êtes bien mais il n'y a pas il n'y a pas ce manque de se dire bon ben l'amour c'est seulement que j'ai envie de rencontrer quelqu'un vous êtes en symbiose avec vous même vous êtes parfait mais vous êtes parfait apparemment seul alors si vous êtes en dans une relation à ça peut être aussi le cas de se dire vous êtes dans votre relation mais vous la vivez seul il n'y a pas de partage quelque part on a le sentiment qu'il ya il ya ce côté de profiter pleinement de vivre sa vie de mais leur côté partage n'est pas là et puis même je dirais que ben on y met carrément même un peu un stop est ce que c'est une phase est ce que vous avez besoin de ça et je vous sens pas mal attention je vous sens pas mal mais je vous sens absolument en ce moment ben l'amour ça vous atteint pas quoi et à mur tout ce qui est autour tout va bien par contre au niveau sentimental il ya pour moi un petit peu un blocage peut-être trop de choses à penser à côté de ça on va dire que pour l'instant c'est passé un petit peu sur un second plan le côté sentimental bon on va aller regarder ce que nous disent d'autres messages bon vivant bien dans sa peau mais bon la réflexion de savoir est ce que est ce que j'ai besoin oui voir garder on pense à ses intérêts c'est c'est ça c'est ce qui ressort bon il ya des attirances je vais pas vous le cacher il ya des attirances on voyait des gens qui vous attirent mais vous pensez d'abord à vous et c'est pas de d'équilibrer vous équilibrer les choses je vais ressortir encore ce côté vraiment je pense et à soi qui est qui est là vous êtes dans le nom carrément vous êtes dans le nom au niveau sentimental bon ben voilà il ya des choses comme ça mais voilà vous sentez étouffé je pense qu'une relation alors soit vous êtes dans une relation vous avez le sentiment d'étouffer même s'il ya beaucoup de tendresse même si on se réconcilie à chaque fois même si on repart à zéro il ya le sentiment quand même d'étouffer et et vous ne voulez plus vous ne voulez plus étouffer dans cette cage moi ce que ce que je ressens ici c'est c'est on va je vais vous dire carrément dans les poissons ce mois ci c'est pas l'amour c'est pas le mois de l'amour je suis désolé en tout cas il y aura des possibilités je pense mais j'ai besoin vous les bloquer un petit peu voilà je vais m'arrêter là mes chers poissons j'espère que ça vous a parlé et puis ben écoutez je souhaite un excellent mois d'octobre n'oubliez pas que vous êtes toujours les bienvenus sur ma chaîne et que je vous adore tous et je vous dis à très bientôt au revoir